D'abord, c'est de s'entourer des personnes dans le centre qui peuvent être des acteurs clés. Si vous avez des orthopédagogues, des conseillers d'orientation peut-être dans votre centre, ou des travailleurs sociaux, des techniciens en éducation spécialisée, ces gens-là peuvent être vraiment clés dans votre programme de tutorat. C'est aussi de partager les responsabilités, surtout si votre programme a beaucoup d'élèves. Donc, il y a certains programmes, peut-être que l'objectif, ça va être de cibler des élèves qui ont besoin de ce service-là, et pas de l'offrir comme nous, on fait. Nous, on l'offre à tous les élèves, avec, comme je disais, un dosage différent selon leurs besoins. Mais dans un autre programme, peut-être qu'on l'offrirait à des élèves ciblés au départ, selon le temps que vous avez accordé à ce projet-là, mais aussi la quantité de personnes qui vont agir autour de vous. Je dirais que c'est important, avant de commencer, de s'imaginer des scénarios, de s'imaginer des sujets qui pourraient être abordés, et de voir un peu entre vos collègues votre niveau de confort. Êtes-vous confortable si les gens vous parlent de leur difficulté au plan amoureux, sexuel? Êtes-vous confortable si vos élèves vous parlent de leur difficulté au plan de la consommation de drogue ou d'alcool, ou des dépendances au jeu? Il faut s'imaginer que quand on va dans une approche tutorale, on sort de la classe, mais il faut juste s'imaginer comment on va recevoir l'information. Moi, je dis tout le temps aux gens, ce qui est important comme tuteur, c'est de ne pas juger. Donc, oui, on peut avoir dans notre tête des règles qu'on se fixe, mais c'est important que l'étudiant, lui, ne sente pas qu'on le juge quand il nous amène une difficulté, parce que ça lui demande énormément de courage de se confier à nous. Donc, oui, un peu aller voir vos limites, vous pratiquer entre vous, « Comment je recevrai ça? » et d'avoir du soutien. Donc, de ne pas prendre ça sur vos épaules et d'avoir des ressources. Si, en ce moment, vous dites, « Moi, je ne sais pas, c'est qui qui peut aider quelqu'un qui est dépressif? » Faites ce travail-là avant de commencer le tutorat. Parce que le jour où vous commencez le tutorat, il faut savoir où les référer, ces étudiants-là. Puis, moi, je dis toujours, il n'y a pas d'étudiants qui s'absentent d'un cours ou qui sont en retard de façon répétée, juste pour faire suer l'enseignant. Il y a toujours une raison. Puis, cette raison-là, bien, souvent, elle vient d'un besoin. Alors, votre travail comme tuteur, c'est de trouver c'est quoi le besoin, mais de ne pas tout mettre, ces besoins-là, sur vos épaules. Sous-titrage Société Radio-Canada